Et alors Jean-Luc, comment tu es arrivé sur ce spectacle ? En voiture. Non, je suis arrivé parce que ça fait déjà un petit moment que je travaille avec Justine. On travaille sur plusieurs spectacles et voilà, elle avait ce spectacle en projet. Elle m'a demandé si je voulais bien participer, essayer de préciser un petit peu les choses. Donc c'était avec plaisir. Donc je découvre les musiciens que je ne connaissais pas. Et voilà, c'est toujours du bonheur de bosser avec des musiciens que j'aime bien. Donc l'idée de mélanger conte et musique, de toute façon, ça me paraît juste. Elle s'élançait vers le ciel en une gerbe d'eau bouillonnante et retombait en un poudroiement de gouttelettes. L'enjeu, c'est que les mondes se mélangent en fait, les arts se mélangent et qu'ils ne perdent pas leur force. Au contraire, ils gagnent de la force parce que la parole est sous-tendue par la musique, la musique est sous-tendue par la parole et ça prend de l'ampleur. Et ça permet de ne pas rester dans des petites boîtes. L'enjeu, il est là, puis l'enjeu, il est aussi évidemment de faire connaître les contes d'Inde et la musique d'Inde. Et puis voilà, mais on n'est pas seulement là-dedans puisqu'il y a aussi différentes sortes de musiques qui sont jouées. Mais évidemment, c'est quand même de donner l'envie aux gens de se renseigner sur la différence en fait, sur des civilisations différentes. Ils sont devenus l'exemple. Est-ce qu'on décide d'arrêter la musique ici ? Pour le moment, ouais ? C'est juste, ouais. Oui, c'est plutôt vrai, c'est juste. Il faut le noter quoi. Parce qu'après, on s'en souvient un peu. Là, j'ai commencé où ? Après de ses sous, c'est ça ? Non, après, après de ses sous. Il travaillait pour lui. Voilà, il travaillait pour lui. Vous avez commencé là, en fait. Et c'est pas mal. Vous avez commencé après, après de ses sous ? Non. Ah, c'est pas ça. Donne le texte, s'il te plaît, pour moi. Ah si, parce que j'étais comme ça. Et puis ça a commencé, et du coup, je... En fait, on se rend compte que de toutes les façons, il y a des choses qui sont essentielles dans toutes les civilisations. Et qu'en fait, on peut se retrouver, même si on est... Si on habite dans un loft à New York, On peut comprendre certaines problématiques d'un paysan hindou, ou d'un ouvrier noir. Parce qu'en fait, on a les mêmes essentiels, en fait. On est dans les mêmes... Dans les mêmes besoins. On a les mêmes peurs. Voilà. On est tous égaux, et on a tous peur. C'est logique. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin de... de rêver. On a tous besoin de... de se positionner par rapport au monde, par rapport au pouvoir. Voilà. Donc... Et c'est la base des contes. Donc voilà. C'est peut-être... C'est peut-être ça, la... La réponse, en fait. Merci. Je t'en prie. Bon café, alors. Merci. Merci.